Salut, c'est Trado, voilà vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, mauvaise séance aujourd'hui et la M7 n'a pas tenu. On voit qu'elle a été sollicitée très rapidement pendant la journée. Elle a provoqué un rebond passager mais finalement elle a lâché en clôture. Et nous nous retrouvons donc suspendus au bas du canal rouge ici qui lui, pour l'instant, a tenu. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait que la M20 tende à s'aplatir. Ce qui signifie qu'en cas de nouvelle sollicitation, elle n'aurait pas l'angle suffisant pour tenir. Contrairement à ce qui s'est passé par exemple là, vous voyez, le 28 décembre, elle a été attaquée. Mais du fait de l'orientation haussière, on a pu rebondir. Là, si l'orientation est baissière, on risque de traverser ça comme du beurre à suivre. Donc, il y a aussi les indicateurs techniques qui se dégradent tout en restant relativement bien orientés puisque le MACD au-dessus de son signal, il est positif. Le stochastique, lui, est toujours en zone de surachat. Donc, ça c'est bien et le momentum est toujours positif. Donc, globalement, on est toujours solide au niveau des indicateurs techniques mais il est vrai qu'on est moins bien orienté que la veille par exemple. Le deuxième rideau défensif, c'est donc après la M20, le bas du canal bleu. La grande problématique, effectivement, la grande question, c'est est-ce qu'on va aller chercher cette M20 ou pas ? Il faut savoir que normalement, c'est-à-dire statistiquement, lorsque la M7 casse à la baisse, on va chercher la M20. Comme par exemple ici, il y a une séance du 9 décembre, on a cassé la M7, on a allé chercher la M20. Ce sont des choses qui sont assez classiques. Il faut voir si ça va se reproduire aujourd'hui. En tout cas, ceux qui ont parié sur la présence d'un double top ici, eh bien, peuvent nourrir des espoirs qu'on aille chercher. Donc, dans un premier temps, la ligne de coût de ce double top, à savoir les 2940. Et puis, si on casse, il faudrait reporter l'amplitude du double top en dessous de la ligne de coût. Bon, on y reviendra le cas échéant. Pour l'instant, si vous êtes haussier, vous vous concentrerez sur deux choses. Le fait que nous soyons toujours quelque part à l'intérieur du canal rouge et que nous soyons toujours au-dessus de la M20. Voilà, donc à suivre pour demain. Bonne soirée, bon trade et à demain.